Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur circuit de construction. On se retrouve encore pour la poursuite de tutoriels dédiés au dessin des bâtiments avec les vides. La fois dernière, nous avons placé des portes dans notre bâtiment. Aujourd'hui, la vidéo sera dédiée à la création de fenêtres. Nous allons placer des fenêtres, une fenêtre double au salon. Nous allons placer une fenêtre pour notre réserve, une fenêtre pour notre salle de bain et une fenêtre ici pour notre cuisine. Je vais chercher des fenêtres en alu et puis je vais placer. On va régler les allèges et puis pour nous permettre d'avoir une harmonie dans la façade. Je vais rentrer sur l'avis rez-de-chaussée et puis je vais sur fenêtre, architecture fenêtre. Je clique, charger la famille. Je vais faire marche en arrière et famille des fenêtres. Nous sommes là. Fenêtres, vous allez continuer à ouvrir comme vous voulez. Je vais un peu prendre la fenêtre mi-rideux. Je regarde. Voilà. Fenêtre en alu. Double et simple. Je commence par le double ici. Vente au coulissant. Ouvrir. Je retourne. Pourquoi ça refuse? Fenêtre fixe. Je regarde. Vous avez des circulaires qui sont là. Fenêtre avec volet. Je regarde. Vous en avez. Vous allez faire votre choix. Comme vous voulez. Ici, c'est double et venteau. Ici, c'est triple. Je prends par exemple le triple ici. Ouvrir. Il me donne différentes dimensions. De 180. De 210. De 210. Je fais OK. Et puis, je prends par exemple le 3,20 de 180. Voilà. Je place. Les cotations sont là. Comme je vous avais dit. Je place au midi. Et puis, je rentre là. Charger la famille. Je prends le simple. Ouvrir. OK. Et puis, je peux placer là. Pour notre réserve. Pour notre toilette. Je place aussi. Et puis, il reste celle à placer. Toutes deux billes. La façade principale. Je place. Je ferme. Je regarde en 3D. Voilà. Par exemple, ici. Quand vous regardez. La lèche. Ne permet pas. A ce que. La fenêtre. De dimension. La lèche. Je réclic. Ici. La lèche. C'est de 80. Comme vous pouvez voir. Vous pouvez changer la lèche. Pour placer ça. Peut-être. A 90. 4 rangées. De briques. Mais la hauteur n'atteint pas la hauteur ici. Mais parce que si j'ai des 110. Moins 80. En principe, la fenêtre doit être de 130. Je sélectionne. Je vais modifier. Dupliquer. Je l'appelle. Fenêtre. 130. Et ici, je vais régler spécialement la hauteur. Je regarde la hauteur. Hauteur. C'est 95. Je mets 130. Non. C'est 90. Et puis. Ici. Je vais mettre. 120. Pour avoir des 110. 120. Ok. Voilà. Maintenant. J'ai une conformité. Si je clique comme ça. Quand vous regardez. Voilà. J'ai presque la même hauteur. Voilà. Je clique ici. Je vais regarder derrière. Vous voyez. Ici. Je vais avoir la même chose. La lèche est de me sentir à descendre 10. Je sélectionne. Je vois ici. C'est 80. Je mets d'abord 90. Mais la hauteur de la fenêtre. Si je sélectionne. Je regarde ici. Modifier. Je regarde. La hauteur. C'est 115. Donc je peux avoir la menace à 20. Alors. Dupliquer. Fenêtre. Triple. Alors. Je mets ici. 90. Donc. 120. Je vais modifier seulement la hauteur. Je mets ici. 120. Pour me permettre d'atteindre. 210. Et pour une arme. Ici. Je peux carrément jouer. Sur. Remonter seulement la lèche. Et là aussi pour la douche. J'ai ici. Si je sélectionne ici. J'ai 90. Centimètres. Ici aussi. Je vais placer 90. Là. Et c'est remonté presque au même niveau. Je sélectionne là aussi. Là. 90. Ce qui signifie que la lèche. De ces deux fenêtres. C'est 115. Mais ici. C'est 90. Et bien. Quand même là. On a le même niveau. Par rapport à notre façade. Voilà. Il y a quand même une harmonie. Là. Le demi-centil se place au même niveau. Voilà. J'ai quand même essayé de jouer. Avec. Avec la fenêtre. Comme vous pouvez le voir. Là. Et puis. Le tutoriel. A touché à sa fin. On va se retrouver pour la fois prochaine. N'oubliez pas de liker. De partager énormément la vidéo. Pour faire plus de visibilité. À la prochaine. Vers. Sous-titrage Société Radio-Canada.